C'est Kandji, centre d'élevage d'animo en captivité. Des espèces protégées et menacées d'extinction, la majorité destinée à la commercialisation, à l'exportation. Il fait partie des usagers qui sont agréés au niveau de l'administration forestière, surtout en ce qui concerne l'élevage en captivité. Donc il est à jour vis-à-vis de l'administration forestière. Si vous voyez bien, les animaux que nous avons vus tout à l'heure sont des animaux sauvages pour la plupart. La grande majorité sont des animaux sauvages et pour la plupart, des animaux importés d'ailleurs. Donc avant de faire l'importation d'un animal, vous devez vous conformer aux procédures de l'administration forestière, notamment vous devez voir si d'abord c'est un animal qui est commercialisé au plan international. Si c'est au plan international, on doit se conférer à la loi CITES. Est-ce que c'est en annexe 1, en annexe 2 ou en annexe 3 ? Et selon que l'animal soit en annexe 1 ou 2 ou 3, la procédure est là et elle diffère d'une annexe à une autre. Donc chaque année, il y a un quota en fonction du quota et de l'espèce. Le quota se donne par espèce. Donc si le quota est épuisé, il ne va plus faire l'exploitation, le commerce. Mais si ce n'est pas épuisé, il peut faire. Et on tient compte de tout ça. Il y a le chef de la fourne et son chef de division qui surveillent de près. Il y a aussi le point focal CITES qui est là parce que la CITES, c'est un grand domaine, un vaste domaine où tout le monde doit veiller à ce que les tests doivent appliquer. Donc l'élevage en captivité n'est pas proscrit, ce n'est pas du tout refusé. D'abord, nous sommes sous contrôle de la Direction des oeufs forêts. C'est une structure qui a créé depuis 1998 à la Direction des oeufs forêts. Maintenant, on est là pour faire aussi l'exploitation des animaux sauvages, mais des animaux qui sont suivis par la Direction des oeufs forêts. Là, ce sont des scorpions interdits de commercialisation au Bénin. Ils ont fait l'objet d'une saisie. Ils sont gardés ici en attendant la récupération par l'autorité forestière. Ce genre de contrôle, ils en font au quotidien. Eux, ce sont les agents des oeufs forêts chasse. Ils font partie des forces de défense et de sécurité du Bénin. Leur tenue, de couleur verte avec des motifs de pattes d'animaux et tête de lion, rappelle si bien la mission qui leur est dévolue. La Direction générale des oeufs forêts chasse est une structure sous tout tel du ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable. C'est une structure qui est une composante des forces de défense et de sécurité. Et à ce titre, elle a des activités d'ordre technique et en même temps d'ordre militaire. La mission essentielle de l'administration des oeufs forêts chasse consiste à élaborer, à mettre en œuvre et à assurer le suivi et l'évaluation de la politique et des stratégies de l'État en matière de la gestion des ressources forniques et floristiques. C'est cette mission qui est déclinée en activités qui sont distribuées dans plusieurs directions techniques comme la direction qui s'occupe du rebroisement et de l'aménagement de forêts, la direction qui s'occupe de la télé-désection et du suivi écologique, la direction qui s'occupe de la biodiversité et de la conservation des ressources naturelles, etc. Chaque direction technique est investie d'un rôle spécifique au niveau de l'administration forestière. Ceci conformément à leur mission et attribution. Ici, vous êtes au niveau de la direction de la faune, de la biodiversité et de la conservation de la nature. C'est une nouvelle direction qui a été créée il n'y a pas longtemps, il y a seulement trois ans bientôt. Ça a été créé par le décret 2021, le décret qui prend en compte l'AOF de la DGSC, c'est-à-dire l'attribution, l'organisation et le fonctionnement de la Direction générale des eaux, forêts et chasses. Donc, cette nouvelle direction a été créée conformément à cette AOF-là. Ça a pour attribution de promouvoir la biodiversité, la conservation, des stratégies de conservation de la biodiversité avec les structures spécialisées. Et qu'est-ce que j'entends ici par structures spécialisées ? Il s'agit notamment des ONG qui sont dans la conservation. Il s'agit des organisations de la société civile. Il s'agit aussi des structures internationales qui appuient toute initiative du gouvernement en matière de préservation des ressources de la biodiversité. Donc, en dehors de la promotion de cette stratégie, cette direction se charge aussi de la réglementation et de la gestion rationnelle du feu, des feux de végétation. En dehors de ça, nous contribuons à la promotion des ressources naturelles. Comment organiser les zones d'exploitation forestière, ces bassins-là, en zones de récoltes contrôlées ? Parce que vous savez, beaucoup plus, les populations, chacun y va de son mieux pour faire le charbon. Même l'agriculteur qui, aujourd'hui, veut défricher, quand il finit de défricher, il transforme tout le bois qui est sous son champ en charbon de bois. Et c'est ça que nous voyons à Cotonou aujourd'hui, sous forme où les commerçants vendent. Donc, il va falloir que nous mettions véritablement les populations riveraines de nos formations forestières en association ou en groupement pour véritablement aller faire ou produire le charbon de façon ordonnée, de façon contrôlée. Voilà. Donc, ça, c'est l'une des missions qui sont assignées à cette direction technique-là qui le fait si bien. Mon rôle, c'est à partir des images satellitaires et d'autres moyens de télédétention de vue de loin, de faire l'appréciation de la dynamique de l'occupation du sol. Et quand on dit occupation du sol, c'est toutes les formations et toutes les utilisations que l'individu fait de ses ressources. Et à partir de ça, la direction s'occupe aussi de la veille environnementale. Comment nous allons faire attirer l'attention des gouvernements et des autorités pour que ces autorités puissent prendre conscience de l'occupation du sol et prendre des décisions à dire. À chaque saison, nous donnons les statistiques en termes de reboisement, les suivis, la couverture des forêts, la couverture des plantations. Également, la troisième grande catégorie de formation que nous suivons, c'est les formations non-forestières. Les formations non-forestières regroupent les habitats, regroupent les sculptures jachères. Nous attirons l'attention des autorités sur l'évolution de chacun de ces classes d'occupation du sol pour savoir, pour leur donner la lettre et leur donner également les orientations sur les éléments à mettre en oeuvre pour qu'on puisse ramener le Bénin à un niveau de couvert végétal normal. Cette direction coordonne en réalité toutes les activités liées au reboisement et à l'aménagement des forêts sur toute l'étendue du territoire. Entendez par ces activités, notamment, toutes les initiatives de reboisement sur l'étendue du territoire, la veille sur le respect des normes techniques de reboisement et également la compilation, le suivi des statistiques de reboisement au niveau national. Côté aménagement, nous nous éventuons surtout à travailler, à faire en sorte que, un, au niveau des forêts classées du Bénin, que les plans d'aménagement soient effectivement mis en oeuvre. Nous nous voyons au suivi de la mise en oeuvre des plans d'aménagement. Retour sur le terrain avec la directrice en charge de la faune et de la biodiversité. Cap maintenant sur la forêt classée de Sème. Pour découvrir différentes espèces de plants, un pépinière est présente sur ce périmètre. D'abord, comme son nom l'indique, une forêt classée, sa spécificité, c'est que ce n'est pas le domaine protégé de l'État. C'est une zone où tout est limité, toute action est limitée. Ce périmètre a un plan d'aménagement et moi, en tant que coordonnateur, je suis chargé de la surveillance et de la mise en oeuvre de ce plan d'aménagement. Mais la vocation principale qui se déroule depuis 1985 ici, à un moment donné, le pouvoir central a décidé, vu que les grandes villes comme Cotonou, Ouida, Porte-Nouveau, sont devenues des villes vraiment peuplées. Et le problème de bois et énergie ne commencent pas à se poser. Il a été question que certains périmètres du revoisement, tels que Pao, Ouida, est ici où nous sommes. Une autre direction qui travaille de concert avec les populations à la base, c'est celle, en charge de la valorisation des produits forestiers et de la biomasse. Lors de cette descente, l'équipe de tournage a mieux cerné la politique de gestion participative. C'est l'administration forestière qui octroie la parcelle à exploiter. Dès que les hommes coupent les arbres, nous les ramassons, puis ensemble avec les gérants, nous revendons les arbres coupés. Ensuite, ils font le pont aux autorités et reversent l'agent à la CLCAM. Les forestiers vérifient à leur tour si le compte est bon. Dès que les parcelles à exploiter sont définies, dans chaque année, nous avons mis en place le principe de co-gestion. Vous allez voir que ça, c'est les populations rivières qui sont organisées en communauté ou en organisation et qui viennent maintenant pour exploiter ça. Donc, toutes les activités liées à la mise en place des pépinières, liées à l'exploitation, liées à la vente, ce sont ces communautés-là qui nous aident à véritablement faire ces activités. Cela participe aussi à la pérennisation, au sauvegarde et ça participe beaucoup plus même à juguler cette pauvreté que nous constatons ainsi de suite. L'administration forestière détient depuis février 2023 une politique nationale couvrant une décennie, appuyée par un code forestier, des outils mis à leur disposition pour mener à bien leur mission. La politique forestière du Bénin, cette politique a été adoptée en février 2023 et contient un certain nombre d'engagements qui traduisent la vision du gouvernement dans, j'allais dire, le visage qu'il veut que notre pays prenne d'ici 2032. Alors, dans ce nouveau document, ce qu'il faut dire tout de suite, c'est que le principe même de base de gestion des ressources forestières n'a pas véritablement changé. Ce principe-là, c'est quoi ? C'est l'approche de gestion participative des forêts. Donc, c'est un principe presque sacré qui fait que dans la gestion des forêts, comme depuis 1994 d'ailleurs, il faut, disons, associer tous les acteurs qui, disons, ont intérêt autour de la ressource de manière à partager les rôles et les responsabilités afin que tous les acteurs se sentent concernés dans la sauvegarde de la ressource. Donc, ce principe-là est maintenu. Alors, ce qu'il faut quand même préciser en termes de nouveautés, en termes de nouvelles orientations, c'est que de nouvelles réalités, de nouveaux concepts se sont présentés à nous et il fallait qu'on intègre ces réalités-là. Alors, premier élément, c'est la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques. Donc, c'est une problématique planétaire aujourd'hui. Donc, il fallait mettre aux normes notre politique pour intégrer cette réalité-là. Bien sûr, en cohérence avec les accords et conventions internationales auxquelles notre pays est parti. Un élément également très important, c'est, disons, l'ouverture faite au secteur privé dans cette nouvelle politique-là parce qu'il est question d'améliorer l'efficacité et la performance dans la gestion de ces ressources-là. Le Code forestier, c'est un document issu de la politique forestière qui est un document stratégique. En ce sens qu'il regroupe maintenant tous les tests législatifs et réglementaires qui concernent la gestion de la faune et de la flore au Bénin. Jusque-là, les tests étaient épargues. Le Code forestier, qui est un cours de finalisation, il est déjà adopté techniquement et va être introduit bientôt en Conseil des ministres avec les décrets qui le mettent en œuvre, ces décrets d'application et les arrêtés, évidemment. Et donc ce Code reprend tous les actes en les actualisant, en prenant en compte les données nouvelles. Après juste une année de mise en œuvre, la politique forestière montre ses premiers résultats. La couverture végétale du Bénin a évolué et ceci grâce aux actions menées sur le terrain avec l'appui des différents partenaires techniques et financiers. Ça a commencé en octobre 2023. Nous sommes au début du projet. Globalement, le projet permet de renforcer les capacités d'adaptation, de résilience des systèmes humains et des systèmes naturels. Quand on dit capacité d'adaptation et de résilience des systèmes humains et des systèmes naturels, c'est que nous nous préoccupons d'abord des écosystèmes de mangroves. Nous nous préoccupons après des écosystèmes des populations qui sont aux alentours et nous mettons en place un cadre juridique, un cadre juridique qui permettra aux populations et aux interventions de durer. Nous intervenons dans neuf communes au niveau des systèmes de ramsa, 10, 17, 10, 18. La restauration des écosystèmes de mangroves, reboisement des espèces qui seront utiles pour la population, par exemple l'espèce acacia qui est utilisée pour le bois énergie. Nous faisons aussi des activités d'AGIER, des activités d'AGIER qui sont compatibles à la conservation et nous renforçons les capacités des populations dans diverses thématiques. Nous sommes sur l'horizon les cinq ans qui vont venir. Nous aurons des plans de gestion au niveau de toutes les neufs communes qui intègrent les écosystèmes de mangroves. Nous aurons également un écosystème qui permettra de sécresser suffisamment de carbone et ce carbone sera utilisé au niveau international pour gagner encore de projets pour que la population puisse tirer davantage de bénéfices des efforts de conservation. Nous faisons aussi la promotion de la sacralisation des écosystèmes de mangroves. Cela signifie quoi ? C'est que nous profitons des pratiques endogènes des populations pour pouvoir conserver. Nous ne serons pas toujours des polices, des polices derrière les populations. Nous utilisons leur propre méthodologie, leur propre approche de conservation pour mieux améliorer, restaurer les écosystèmes de mangroves. Le Bénin comporte environ, si nous prenons tous les territoires, nous sommes autour de 24 % en termes de formation forestière naturelle. J'insiste, les formations forestières naturelles sont autour de 24 %. D'autres personnes peuvent donner des valeurs jusqu'à 12 %, mais les derniers travaux nous amènent à 24 % environ, les formations forestières naturelles. Nous avons les plantations qui occupent environ 2 %, 2 % environ, et les formations non forestières, le reste. Quand on prend les formations forestières naturelles, nous avons les forêts denses, les forêts claires, les mangroves, les savannes, et ainsi de suite. Donc c'est ce ensemble qui comporte environ 24 %. Il est co-financé par le Bénin et la FAO. Ce projet mangroves a une durée de 5 ans. L'objectif c'est quoi ? C'est de restaurer les sites de mangroves qui sont fortement entamés par les populations riveraines à la recherche du bois pour leurs besoins en énergie. Et en même temps, de détourner leur attention vers d'autres sources d'énergie renouvelable en leur réalisant des plantations sur la terre ferme que ces populations pourraient exploiter pour satisfaire leurs besoins. Nous avons également, dans le cadre de la restauration, un système de projet. C'est le projet Forêt classée Bénin. C'est un projet sous co-financement du Bénin et de la Banque mondiale qui intervient également dans 11 de nos forêts classées pour augmenter, j'allais dire, les superficies boisées. Cela est très important. 22 000 hectares de plantations sont prévus pour fournir du bois d'oeuvre et du bois énergie à nos populations. Tant qu'il reste à faire, rien n'est fait à confier le directeur général des eaux, forêts et chasses. Plusieurs défis restent à relever par ce corps des forces de défense et de sécurité, et surtout avec la menace terroriste qui plane sur la partie nord du pays. Vous savez que les aires protégées, que ce soit les parcs, que ce soit les forêts classées, que ce soit les périmètres de reboisement, avec la présence des terroristes dans la sous-région, ce qui n'est pas le Bénin, ces espaces sont de potentiels lieux de refuge de ces terroristes. Et quand ces terroristes s'installent, ils détruisent aussi bien les personnes que les animaux qui vivent dans ces milieux. Nous travaillons avec les autres forces de défense et de sécurité pour mutualiser nos moyens, nos intelligences, nos ressources de façon à faire front à ces menaces pour bouter ces menaces sécuritaires hors du territoire. L'autre défi, c'est également le défi de verdissement du territoire national. Le pays est de plus en plus vert. Mais il existe encore des zones dégradées qu'il faut verdir. Et le reboisement pour verdir ces zones n'est pas l'affaire des sols forestiers. Nous avons le défi d'impliquer toute la population, toutes les catégories socioprofessionnelles du pays pour qu'ensemble, nous puissions augmenter la couverture forestière de notre pays. Les changements climatiques aujourd'hui sont une réalité. C'est un défi qui s'impose à l'humanité tout entière. Mais nous avons le devoir de travailler aux côtés des autres forces pour riposter, faire face, j'allais dire, aux effets néfastes de ces changements climatiques. Nous avons, je veux dire, le pays, notre pays, le Bénin, a pris l'engagement devant les instances internationales de restaurer 500 000 hectares de terre d'ici à 2030. Ça, c'est un objectif qui est comme un défi. Les agents des eaux, forêts et chasses sont composés des gardes forestiers, des contrôleurs et des conservateurs. Ils représentent les protecteurs des écosystèmes naturels au Bénin. Ces agents sont donc investis d'une mission aussi noble que celle de tous les corps militaires et paramilitaires du pays. C'est ce qui est le seul. C'est ce qui est le seul. Après, après, après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501